Allez c'est parti, et c'est Sylvain Daber, c'est Sylvain Daber venu de l'extérieur, quel départ de Sylvain Daber, extraordinaire. Oula Germain Vincenot, il a failli échapper l'avant, Julien Colombant a échappé l'arrière. Vivien Gonnet est mal parti aussi. Oh chute, chute me semble-t-il. Maxime Emmery. Maxime Emmery qui est tombé dans le virage intérieur, Sylvain Daber en a profité pour passer me semble-t-il, oui. Allez Sylvain Daber. Oh le départ de Sylvain Daber, extraordinaire. Ensuite on a Franck Brancy, Franck Brancy, Adrien Gauguet. Oh bah dis donc. Et comment il est remonté de la dernière ligne, Adrien Gauguet ? Mais non. C'est pas possible, comment il a fait ? Il est deux avec la 500. Il est deux. Mais comment il a fait ? Et Julien Colombant à l'attaque également, avec le Montsard 17. Germain Vascenot, Germain Vascenot à l'arrière, monsieur. Eh oui, c'est lui qui est tombé. Non, 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 je crois qu'il... Non, non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il est où ? Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, c'est lui qui est tombé. Ah oui. Il est là, il vient de passer, Germain Vascenot, il vient de passer en 11, il vient de position. Dommage, dommage. Ah oui, alors là, pour le podium, par contre... Allez, chute, 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 chute. Oh, c'est si... Non, c'est rendu hyper récent. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'ils avaient un peu les mêmes tenues. J'ai eu un petit peu peur. Ah là, c'est un petit peu... À part Sylvain Daber qui a fait la malle, là. Oui, on a trois... Alors derrière, on a... Je me demande si c'est bien juste, ça puisse... Attends, je vais quand même vérifier. Allez, Randy de Pugnier qui doit être cinq ou six. Septième, Randy de Pugnier. Ah là, c'est chaud, là. Oui, là, ça attaque sérieusement. Alors Sylvain Daber, tranquille. Sylvain, là, ça devrait aller. J'ai l'impression que c'est Gouguil qui est deux. Eh bien, écoute, toujours. Avec le cas de lui, voilà, c'est là. Julien Colomban doit être trois. Voilà, Franck-Grancy, je crois qu'il n'est plus là, Franck-Grancy. Eh non, voilà, c'est rectifié. Gouguil, Daber, Gouguil, Colomban, Gonnez, Martinez, cinquième. Malich, sixième. De Pugnier, septième. Vincenot, huitième. Il remonte. Meo, neuvième. Meo, il est sur ses roues. Regarde le groupe, là. Meo, De Pugnier, Germain, Vincenot. Là, c'est chaud, hein. Ah là, je peux vous dire... Allez, Germain, ça passe à l'extérieur. Oui, c'est bon. Oh là là, c'est chaud, la descente. Il y a une place de puce. Rendit de Pugnier. Là, ils sont sur des oeufs, là, dans cette partie du circuit. Ah là, c'est chaud, la braise. Alors qu'à l'image, nous, nous suivons la bagarre entre Gouguil et Colomban. Gouguil, numéro 53, et Colomban, numéro 17. Il y a une belle bagarre entre les deux. Ah oui, magnifique. Et derrière, on a un autre juge de paix, c'est Vivien Gonnez, qui, lui, joue une place sur la plus haute marche du podium, Vivien Gonnez. Oui, là, ça sent les trois, là, Daber, oui, parce que Maxime Emmerie est trop loin. Eh, Germain Vincenot, il est déjà là, hein. Eh, Germain Vincenot, il est revenu cinquième. Cinquième. Et ça va peut-être tout changer, ça. Et là, il peut encore finir d'eau, Germain. Ah oui, mais attention, hein. On n'est pas à mi-course. Et là, c'est le général, hein, qui se... On n'est pas à mi-course, encore. Oui, oui, oui. Il va remonter, c'est sûr. On a Sylvain Daber, là. Il est là, Germain. Il est en train de se balader, Sylvain Daber, tous deux jaunes vêtus, vous le voyez, avec son fard jaune. Allez, Germain, il y en a trois devant à passer. Oh là là, il est chaud, Germain. Oui, mais Germain, il a de retard. Il est à dix secondes, pratiquement, de l'homme de tête. Alors que derrière, on a... Et on a également... Ça y est, il attaque, il va passer, Vivien Gaudet. Oui, ça y est. Oui, c'est bon, il est passé. Vivien Gaudet qui a réussi à passer... Non, c'est Julien Colombant. Julien Colombant, pardon. Julien Colombant qui est passé. Ah, ça y est, c'est passé pour Gaudet aussi. Ils ont tous les deux passé, Gaudet. Là, on a le podium, on a le podium, général, je pense. Daber, Colombant, Gaudet, voilà. C'est ça, ouais. Allez, on va suivre. Il est là, Germain Vincenot. Il va croquer Gaudet, ça n'y a pas de souci. Il est quatre, non, cinquième. Cinquième. Il va croquer Adrien, ça c'est sûr. Ça va être compliqué. Il reste six tours. Là, nous suivons avec son dossard numéro 87, Julien Colombant et Vivien Gaudet. Ensuite, juste derrière, on a vu Adrien Gaudet. Allez, on suit Maxime, Maxime, là, il y a des gros points. Ah oui, il y a des gros points à aller chercher, là, pour Maxime Emmery. Attends, mais je ne donne plus. On a une bagarre, un bagarre, un bagarre. Il est dixième, il est dixième, Maxime. Bagarre, un dit de punir Antoine Méo. Ça, c'est sympa. Et Maxime Emmery qui est plus lent, il a dû encore faire une... Il y a eu un problème pour Maxime Emmery. C'est celui qui fait la bonne opération une nouvelle fois. C'est l'homme de tête, c'est Sylvain Dabert, tranquille. Il est en train de s'échapper. Avec derrière lui, Julien Colombant et Vivien Gaudet. Les deux hommes qui seront chez eux le week-end prochain. Les hommes de Serge Ouellet, pareil, Germain Vincenot, il va le croquer. Il est revenu à une demi-seconde, maintenant un peu plus, de Gaudet. On va surveiller ça. Il ne va pas rester derrière longtemps. Le casque rouge contre le casque noir. Le casque rouge chez Germain Vincenot avec la Honda numéro 14. Est-ce que dans le dévers, il va... Ah, il est un petit peu loin, là. Il est un petit peu loin pour l'instant. Et puis, ça doit motricer, quand même. Ah, ben là, oui, carrément. Il est passé ! Il est passé, Germain Vincenot, ça y est. Allez ! Il est passé, Germain Vincenot, donc il passe 4e. 4 et 1, 4 et 1, ça fait 5. Dabert, 4 et 1, ça fait 5 aussi. Après, c'est par rapport aux points, oui. Là, il va marquer des gros points, donc ils seront en égalité. C'est le placement de la super finale. Germain Vincenot et Sylvain Dabert seront en égalité. Ça, c'est le placement de la super finale qui... En points, donc c'est bon. Et après, Vivien Gonnet avec 2 2e places, à mon avis, il peut être remporté le général. Écoute, on va suivre ça. On va suivre, oui. Il nous reste encore quelques tours avant le dénouement de cette finale. Allez, Vivien Gonnet, oui, il peut passer 2. Tout peut se passer. Voilà, 2 fois 2, c'est Vivien Gonnet, le virtuel vainqueur. Non, 2e, et le vainqueur, pardon. Je vais faire ça. Oui, parce que Germain Vincenot est trop loin. L'homme de tête, il est là avec son phare jaune. Sylvain Dabert avec 4 secondes d'avance sur Vivien Gonnet. Oui. 4,6 secondes. Attention, entre Gonnet et Colomban, là, c'est pas joué. Ah, là, c'est chaud. Entre Gonnet et Colomban, il y a quelques dixièmes d'écart. Donc, tout peut se jouer dans ces derniers tours de la finale. Allez, Maxime Emmery qui est remonté 8e, normalement rendu de punier. Il est doublé aussi. Donc, oui, Maxime Emmery est 7e. Il est revenu un petit peu, mais il a été dixième pendant un moment. Il est juste derrière rendu de punier. Et belle course de rendu de punier, à la 7e place. Et là, Germain Vincenot, si ça le fait, il y a peut-être possibilité de passer Colomban. Il est derrière. Et je vous disais qu'il fallait surveiller Antoine Méhaut, qui est parti de la dernière ligne, dernier du peloton. Il est remonté à la 8e place. 8e place, oui. Magnifique. Ah oui, il a fait une superbe remontée, Antoine. Mais pour l'instant, l'homme d'Isola 2000, c'est Sylvain Dabert. Oui, c'est vrai. Allez, c'est Sylvain. Le petit homme jaune, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Il va prendre un tour à pas mal de pilotes, je pense. J'ai l'impression, parce qu'il est sur un autre rythme, là. Antoine Méhaut, il a disparu, il est à nouveau, il est 14e. Je ne sais pas où il est tombé. Voilà qui passe, Sylvain Dabert. Allez, Sylvain. Deux tours avant l'arrivée. Voilà Vivien Gaudet, elle va tomber la moto numéro 4. Julien Colomban, la moto numéro 17. Ensuite, on retrouve Germain Vincenot, le 14. Il n'est pas loin, Germain, de Colomban, mais ça va être difficile. Il doit rester deux tours. Oui, il reste deux tours, effectivement. Gaudet qui vient de passer, donc qui est à la 5e place. Maxime Emery qui doit être là, le voilà. Voilà, ouais. Maxime Emery, 6e. Randy Depunier, 7e avec la moto 51. Le voilà, Randy Depunier. Ensuite, on devrait avoir peut-être Grégoire Martinez. Il y avait tout un groupe, là. Les voilà. Les voilà. Avec peut-être Grégoire Martinez qui est là. Allez, Grégoire, ouais, super. 8e. Parseillant, Kevin Malish, John Wanchang, Sébastien Vallat, Brancy, Méo, Borg, Péresson et Patrick Grange. Et l'homme de tête, le maillot jaune qui arrive, le feu jaune qui va rentrer dans son dernier tour. Allez, Sylvain, ça sent bon. Dernier tour pour Sylvain Daber. Avec le meilleur tour en course pour Didier Ngoney en 45-4. 45-4, ouais. Allez, Germain Vincenot, il ne va pas finir loin de Julien, mais bon, là, ça va être chaud. Ah, mais ça va être chaud parce qu'il n'y arrivera pas. Il y a deux secondes. Il y a à peine deux secondes. Il reste un tour, deux secondes à combler. Et ça sera un petit peu difficile, surtout que, bon, Julien Colomban, quand même, c'est un spécialiste, lui aussi, de cette discipline. Ça risque d'être compliqué pour Germain Vincenot, qui va, sur une grosse bêtise, perdre une journée qui lui tendait les bras. Est-ce qu'il a réussi le coup parfait en finale, tout à l'heure ? En essai chrono et en finale, il avait tout gagné. Alors qu'on guette le phare jaune pour le drapeau Adami, il me semble qu'il a doublé. Le voilà, le phare jaune. Il va arriver bientôt. Allez, Sylvain, super course. Il va sortir dans quelques instants. Et le voilà, Sylvain Daber, qui a gagné une nouvelle fois. Et c'est fait. Alors, Sylvain, nouvelle victoire de Sylvain Daber. Deuxième, Vivien Gonnet. Troisième, Julien Colomban. Quatre, Germain Vincenot. Ah, dommage pour Germain. Mais bon, c'est la course. Alors, il va falloir sortir les calculettes. Oui, il va falloir attendre. Ben, vas-y, tiens. Oui, mais c'est 30, 25. Oui, oui, oui. Deux fois 25, 50. Alors, attends. Sylvain Daber, oui, Sylvain Daber. Donc, ça fait 30, plus 1. 30 et quatrième, tu marques 19 points. Donc, ça fait 49. Oui, donc, c'est 25 et 25. Oui, c'est Vivien Gonnet qui est devant. Il est devant. Il est devant ses Gonnet. Donc, Vivien Gonnet, vainqueur. Oui. Après, Julien Colomban fait deux fois trois. Non, c'est pas bon. Donc, c'est Sylvain Daber qui doit faire deux, au général. Et après, Colomban. Sous-titrage Société Radio-Canada